De l'autre côté de l'Atlantique, les îles françaises font partie des perles des Caraïbes. Après nos vidéos sur l'archipel de la Guadeloupe ou encore sur Saint-Barthélemy, cette nouvelle série de reportages va nous conduire en Martigny. On commence par le tour des Romeries, car le Rom est une institution aux Antilles et c'est la Martinique qui lui a donné ses lettres de noblesse. Les distilleries de roms agricoles de l'île aux fleurs font partie des visites incontournables. Même si vous n'êtes pas amateur de roms, c'est une immersion dans le patrimoine et l'histoire des Caraïbes. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai notre classement des meilleurs roms de Martinique. C'est parti pour le générique ! Les champs de canne à sucre font partie du paysage de Martinique. Il y en a partout sur l'île. Il y a sept Romeries, souvent plus que centenaires, classées aux monuments historiques, ce qui en dit long sur le passé agricole de l'île. Pour produire un rhum agricole à hausser, il faut utiliser le pur jus de canne. A chaque marque, ses propres méthodes d'assemblage et de vieillissement. La visite d'une distillerie suit un rituel. On commence par un passage dans les jardins, au milieu des plantes tropicales et des cours d'eau indispensables à la production de rhum. La partie industrielle avec ses installations ancestrales nous permet de découvrir les processus de fabrication. La visite des habitations nous rappelle comment vivaient les exploitants au XIXe siècle. On termine par l'incontournable dégustation qui a lieu dans des boutiques pour ne pas repartir les mains vides. Après avoir vécu cette expérience dans plusieurs distilleries, nous avons défini nos rhum favoris de Martinique. Voici le classement. A la troisième place, les rhum Clément. En seconde position, ceux d'HSE. Et à la première place de ce podium, les rhum JM. La réputation des rhum agricoles AOC n'est plus à faire. Ils ne sont produits que dans les anti-françaises. Il faut faire cuver au moins trois ans le breuvage en fût de chaîne pour obtenir les différents vieux rhum. Si vous aussi vous appréciez le rhum, dites-nous dans les commentaires quelles sont vos marques préférées. Continuez à découvrir le monde et ses territoires, et à bientôt pour de nouveaux reportages.